Le Téléjournal, avec Bernard de Rome, au Manitoba. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ce soir, à Winnipeg, on souffle un petit peu. D'abord, il fait beau. Deuxièmement, la crue de la rivière Rouge, qui, dernier mois, a atteint son niveau maximal, c'est-à-dire 24 pieds et demi. C'est ce qui était prévu. Donc, il reste à peu près un jeu de deux pieds, avant que tout ne soit complètement submergé. Mais l'eau va quand même maintenir pendant plusieurs jours sa pression sur les nombreux ZIG. Et la question, justement, est-ce que ces systèmes de sécurité vont pouvoir tenir le temps durant tout ce temps-là, peut-être quatre jours, pendant cinq jours? C'est ça, la grande question. Donc, pour vous donner une idée globale du portrait de la situation, on va avoir une petite carte. Et depuis un mois qu'on entend parler de la mer Rouge, bien, c'est ce que vous voyez tout en bleu. C'est le bassin qui est inondé. Donc, à partir de la frontière canadienne, même plus bas des États-Unis, mais la frontière canado-américaine, vous avez la rivière Rouge qui monte, là, au centre du Manitoba, qui traverse la ville de Winnipeg. En temps normal, cette rivière-là fait de largeur entre 100 et 200 centimètres. En ce moment, la nappe, là, qui est inondée, fait 60 kilomètres de hauteur, de long, sur 40 kilomètres de large. Donc, c'est une vraie mer, là, qui s'en va, qui monte vers Winnipeg, qui est l'endroit, au fond, le plus bas de toute cette grande, grande, grande vallée qui comprend tout le Manitoba, une partie des États-Unis, des Dakotas du Nord, du Sud, du Minnesota. Alors, évidemment, quand il y a trop d'eau, on se défend. Qu'est-ce qu'on fait? On construit des digues. Alors, donc, on a d'abord la première défense, qui est la digue de Brunkill, qu'on appelle, à 40 kilomètres au sud de Winnipeg, qui est la continuation d'une digue déjà existante. Là, on a construit 26 kilomètres. Ça s'est fait en quelques jours seulement. En temps normal, on mettrait un mois. Des bénévoles y ont travaillé, l'armée, évidemment, des entrepreneurs. On est très fiers de ce succès des roches de la terre, enfin, tout ce qui pourrait arrêter l'eau. La deuxième ligne de défense, c'est ce qu'on appelle le canal de dérivation de la rivière Rouge. Il prend son embouchure ici, là, à l'entrée de la ville de Winnipeg. On voit la rivière Rouge qui traverse la ville de Winnipeg. Alors, lorsqu'il y a trop d'eau, le mot le dit, il s'agit de dériver l'eau, en prendre une partie et l'amener dans ce canal, qui se trouve à éviter la ville de Winnipeg. Ça, évidemment, c'est un travail colossal qui a été construit après les très graves inondations de 1950. Ça a été inauguré en 68. C'est la 18e proie qu'on le fait. Et pour vous montrer l'importance de ce travail-là, c'est que lorsqu'il a été construit, on a excavé 30 % plus de terre qu'on ne l'avait fait dans le cadre de la canalisation de la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, c'est très important. Troisième ligne de défense, c'est ce qu'on appelle le périphérique, donc, autour de la ville de Winnipeg. Le côté sud est surélevé, donc, on a bouché, si vous voulez, les viaducs pour en faire carrément une digue. Donc, c'est le portail de la situation, mais il est important que tout cela tienne. Donc, pour avoir une idée un peu de ce que ça donne sur le terrain, ce matin, je suis parti avec un responsable de la ville de Winnipeg, responsable de la sécurité civile, qui nous a permis d'avoir accès à des lieux qui sont en temps normal interdits. D'ailleurs, on remercie la ville de Winnipeg et je vous invite à me suivre. Donc, ça, c'est la rue Sainte-Marie, ici, qui part du centre de Winnipeg et qui descend jusqu'à Saint-Vital, qui est un quartier à quelques kilomètres au sud de Winnipeg. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. C'est le quartier qui a été le premier touché par le lac Rouge qui s'en vient du sud. Et vous voyez des digues temporaires qui ont été faites en terre glaise. On traverse la rue Sainte-Marie, qui est effectivement submergée, qui est une digue primaire, n'est-ce pas? Donc, elle est en permanence. Se pencher un peu, ça donne une idée de la hauteur du niveau d'eau. Donc, on parle d'à peu près 3 m, c'est ça? 3 m à 2,5 m, oui. Donc, ça, ce sont des digues secondaires qui ont été construites? Qui ont été construites, oui. Très récemment, ou...? Qui ont été construites il y a une semaine. Il y a une semaine? Il y a une semaine. C'est de la terre glaise seulement? Qu'est-ce que c'est? C'est de la terre glaise. Et vous allez voir aussi des digues secondaires faites avec des sacs de sable. Mais ceux qui sont faits en sacs de sable, avec de la terre glaise, il y a des problèmes. Il y a beaucoup d'eau qui passe à travers. C'est plus des clôtures, ça, ici, les propriétés. Ah, bien ici, tiens, c'est une ferme, ça. Ça, c'est... oui, c'est une ferme. Voilà, ces maisons-là, ces gens ont déjà mis leurs meubles, par exemple, sur le toit. Mais on disait que c'était quoi? Il y avait à peu près 3 m d'eau ici, environ? Oui, oui. On le voit, d'après la hauteur des bâtiments. Ça augmente, exactement. On fait un peu plus loin là-bas, là. Il y a quelque chose, une espèce de promontoire. Ça, c'est le canal de dérivation. L'entrée du canal agit, si vous voulez, comme une sorte de porte qui régularise le débit de la rivière. Alors, si l'eau qui rentre dans la rivière rouge est beaucoup trop grande, ça va inonder Winnipeg. Donc, il y a une sorte de porte qui se relève pour pousser le débit dans le canal de dérivation qui est en ce moment jusqu'à 80 % plein. 80 % plein? Oui. Alors, vous voyez, ça, c'est l'entrée. Et c'est là qu'il y a les portes, là? C'est là où il y a les portes, oui. Mais pour l'instant, elles sont quoi? Les portes, elles sont où? Elles sont sous l'eau. C'est ça qui repousse l'eau dans le canal qui se trouve juste là. Vous voyez? Donc, si on y va par étapes, première étape, c'est la digue de Brunquille. Oui. Deuxième étape, si il y a un pépin, on se rabat sur le canal de dérivation. C'est ça. Il y a des digues secondaires, celle de Saint-Orbert, qui essayent de sauver le quartier de Saint-Orbert qui est en train de se faire construire en ce moment et sera terminée demain, vendredi. Cette digue, on ne sait pas si la digue de Brunquille n'arrive pas à résister. C'est pas certain que la digue à Saint-Orbert va résister. Donc, il y aura l'autoroute périphérique qui est notre troisième ligne de défense. Et dernièrement... Alors, cette autoroute périphérique, je veux dire, qui est à quelle hauteur? Non, il a fallu combler les viaducs? Non. On a transporté la terre glaise? Exactement. On a transporté de la terre glaise. On a renfoulé tous les tunnels avec des sacs de sable. On a impacté ça avec la terre glaise. Il y a des machines en ce moment, on va voir ça plus tard, où tout ça, pour essayer de renfouler tous ces trous qui se trouvent le long de l'autoroute périphérique. Je suis dit, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait faire cette tournée-là. Pas de quoi. Merci.